bonjour et bienvenue sur la gata tv vous êtes en présence du droid tech aujourd'hui je vous présente Luigi's Mansion 2 sur 3DS donc une petite mise au point avant de commencer on va poser les bases actuellement je suis en record via Citra 3DS donc Citra 3DS c'est un émulateur pour 3DS le jeu n'est pas parfaitement émulé pour le moment il y a un gros travail qui a été fait là je fonctionne avec une build qui me permet de lancer le jeu et au niveau du son c'est à peu près correct pour ceux qui vont peaufiner au niveau du son c'est pour ça que j'ai baissé le son actuellement il ya quelques craquements voilà mais on peut pas avoir tout parfaitement au niveau de l'émulation surtout au niveau 3DS et surtout avec ce jeu là donc je tenais à vous le préciser c'est pour faire suite à la vidéo que j'ai tourné hier sur Luigi's Mansion 1 sur Gamecube voilà et du coup pour poser les bases sur cet épisode au niveau du scénario lors d'une nuit pluvieuse dans la vallée des ombres le roi boue brise la lune noire de l'autre côté de la vallée se trouve le laboratoire du professeur Karl il étudie les fendos comme ceux ci se mettent à agir de façon étrange quand ceux ci se mettent à agir de façon étrange ils détruisent alors tout sur leur passage et se réfugie dans différents manoirs lugubres de la vallée des ombres Karl donc le professeur convoque alors Luigi dans son laboratoire et lui demande de l'aide en effet la raison pour laquelle les fantômes se conduisent de manière étrange est le fait que la lune noire qui permet de camer le tempérament agressif des fantômes a été brisé Luigi doit alors s'aventurer dans un total de cinq manoirs pour trouver les fragments de la lune noire et remettre de l'ordre dans la vallée des ombres mais pour commencer Luigi doit d'abord trouver l'ectoplast 5000 donc l'ectoplast 5000 on a eu la version 3000 dans la première version et là on arrive dans la version 5000 donc voilà c'est pour poser les bases au niveau de Luigi on va tout de suite commencer ensemble le gameplay donc comme le précédent épisode on va partir sur un gameplay de 30 minutes donc vous l'avez peut-être déjà découvert ou si vous ne l'avez pas fait il est disponible sur 3ds à petit prix donc n'hésitez pas au niveau brocante au niveau cash convert et tout ça le jeu est très très bien enfin moi personnellement j'adore j'ai hâte de tester le 3 sur la gata tv sur nintendo switch donc c'est parti donc pareil si vous entendez des petits bruits machin des entrelacements et tout je rappelle qu'on est en totale émulation alors Luigi où veux tu aller bah oui dans le manoir manoir du désespoir et n'ai pas peur mon garçon nous avons à faire qu'une poignée de fantômes inoffensive enfin quand je dis une poignée ils sont peut-être quelques centaines et ne sont sans doute pas pas du tout tout à fait inoffensif non plus mais enfin bref nous sommes parfaitement en mesure de régler cette situation entre mon génie était comment dire je suis confus je ne vois pas du tout comment finir cette phrase sans être blessant mais c'est une peureuse luigi à la base bah oublions toute cette histoire et concentrons nous sur l'essentiel nous devons trouver les fragments de la lune noire et lui rendre son intégrité et pour cela tu vas avoir besoin d'un bon équipement de chasseur de fantômes mon garçon ce qu'il te faut c'est mon tout nouveau bijou lecto place 5000 malheureusement il se trouve en ce moment quelque part dans le manoir du désespoir maintenant que ce brouillard de malheur a été dissipé tu vas pouvoir aller le chercher voilà donc on rappelle le premier où il cherchait mario d'ailleurs j'ai fait le premier épisode si vous voulez la suite du let's play du premier épisode sur gamecube dans les commentaires de cette vidéo ou sur l'autre n'hésitez pas à me le dire et du coup je continuerai le let's play que ce soit sur cet épisode là où donc le 2 ou le premier il n'y a pas de problème cette ds mise au point partout génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir du désespoir en outre le dispositif de visioconférence intégré nous permettra de rester en contact c'est super tant que j'y suis prend aussi cette lampe torche il fait plutôt sombre dans ce manoir inquiétant qui bien mon garçon avant tout vérifiant que ta ds fonctionne tout 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 donc la ds fonctionne regarde la carte je vais y indiquer un endroit important ou attention magnifique donc on retient bien le garage l'endroit que j'ai indiqué n'est autre que le garage c'est là que se devrait aller trouver que tu devrais trouver l'ectoplas 5000 donc si vous avez fait cet épisode sur 3ds pareil laissez moi dans les commentaires votre avis par rapport à ce jeu la durée de vis que vous en avez pensé si vous l'avez fini ou pas qu'est ce que vous attendez de louisji manson 3 sur switch voilà et si vous n'avez pas aimé aussi pourquoi voilà et oui tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télé pixelisateur je m'en suis servi qu'une seule fois mais ce premier test a été particulièrement confluant toujours un troya luigi tu es arrivé ici entier alors il n'y a pas de raison que prochain voyage se passe mal pas vrai et j'ai hâte de voir le résultat tu es prêt pour le grand départ allez c'est hyper et voilà donc via l'émulateur citra j'ai plus poussé un peu plus les graphismes au détriment du son j'en suis sincèrement désolé mais je voulais une bonne expérience de jeu au moins vous montrer et pas rester en natif par rapport à la résolution la 3ds du coup c'est pour ça que je suis passé aussi sur l'émulateur au boy donc au niveau des commandes c'est basique là on demande de fouiller le garage donc voilà donc à titre d'information vous n'aurez pas ces graphismes là sur la 3ds enfin donc il peut y avoir petit quelques petits bugs quelques petits artefacts quelques petites saccades voilà tout 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 louis g alors oui tu tues m'entends mon garçon à enfin j'ai peur que la batterie de l'onder streaming on Tu devrais être tranquille pour un moment Tu as l'air assez nerveux mon garçon Tu as l'air assez nerveux mon garçon Essaie de te détendre un peu Mais n'oublie pas qu'on a une mission à accomplir Et souviens-toi, tu peux courir M en maintenant B Lorsque tu te déplaces Allez au travail Tout 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 Oui L'expérience n'est pas là Ça passe Ouh il y a des fantômes là Donc là je suis dans le garage Pour information Et ils se sont enfuis Oh oh Il va falloir attraper la souris Ça peut durer un temps fou On prépare Mario et Sonic au J-Hall Ah j'arrive à le coincé dans un coin les souris et voilà désolé pour l'attente qu'on va pouvoir entrer dans la maison on va appuyer sur x donc pour petit rappel parce que je ne l'ai pas dit mais le jeu la date de sortie en europe c'est le 28 mars 2013 on est sur sur un jeu sur 3ds au format cartouche voilà donc c'est le développeur donc l'éditeur c'est nintendo et le développeur c'est next level game contrairement à ce qu'on avait vu sur sur gamecube donc tout à l'heure on a vu des fantômes et là il faut qu'on retrouve l'ectoplasme 5000 on va bien se péter des fantômes et voilà donc c'est un équipement qu'il connaît déjà puisque il l'a vu dans le premier épisode nous l'avons vu dans le premier épisode et franchement sur une console portable à l'époque même la 3d c'est certes nintendo ne fait plus de jeu mais c'est toujours là quoi donc c'est à dire que les bons jeux sont toujours là donc autant en profiter quoi pour y jouer même si maintenant il ya la switch on va pas retrouver tout de suite et au vrai aussi bon jeu que ça même si c'est pas le meilleur ah tu l'as trouvé beau travail luigi j'ai l'honneur de te présenter ma toute dernière invention l'ectoplasme 5000 tu verras il est très simple d'utilisation en effet il suffit d'appuyer sur r pour aspirer avant de partir en chasse pourquoi pas ne s'appuyer un peu dans cette pièce vas-y et c'est un peu d'aspirer c'est détritu donc on nous demande d'appuyer sur r voilà là moi je vais surtout ramasser les pièces donc sur 3ds ça a été simplifié par rapport là on a au bas donc là je les commande avec la touche x et b de ma manette ma manette qui permet d'émuler en fait le c-stick le dipad le circle pad et les touches a b x y l r et puis l 1 r voilà ok donc là il ya des trucs mais je sais pas si on va pouvoir les expirer voilà ce qui va pouvoir mettre nous permettre de libérer la porte donc là c'est vraiment un épisode de découverte ou redécouvrir le jeu on est vraiment là pour présenter la saga si vous voulez un let's play un peu plus long il n'y a pas de problème je vous le ferai n'hésitez pas à le demander dans les commentaires pareil on a une page twitter une page facebook vous pouvez y aller vous abonner si vous voulez si vous voulez des contests d'autres jeux sur sur n'importe quel support vous pouvez nous demander même si je suis pour le moment plus attiré par le système android parce qu'il ya pas mal de petits jeux à présenter de bons jeux aussi tout 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 bon bah c'est pas grave j'ai fait le ménage un peu partout là il me semble on va regarder dehors où là il ya du monde qui s'amuse super donc je le redire mais moi je vous le conseille ce jeu prenez le sur sur 3ds surtout maintenant archi pas cher quoi après évidemment bah luigi n'a jamais fait aussi bien que mario au niveau des jeux et tout ça mais voilà là ça change on n'a pas le même personnage c'est pas le même héros principal du coup c'est pour ça que ça fait du bien la franchise enfin à cette franchise là donc désolé pour les saccades c'est lié à l'émulation tout le monde on peut pas fortes à l'embrâcle on nous demande d'appuyer sur a et voilà parce qu'on va pouvoir entrer dedans là on est dans les vestiaires donc là on a vu des fantômes passées magnifique elle demande quoi qui m'inspire à l'a donc voilà on en train de découvrir je m'amuse avec le personnage comme vous avez pu voir depuis le début c'est vraiment une partie de let's play découverte pour montrer le jeu les graphismes et tout ça voilà donc là je récupère je récupère c'est la découverte tranquille sans prise de tête puisque du coup le jeu il a été joué par plusieurs joueurs comme je vous ai dit un date de parution du jeu on est sur un jeu de 2013 voilà ok là je peux pas il ya un truc là on est là il faut quelque chose on va bien le trouver on est là pour tester pour découvrir on se prend pas la tête ah oui la clé là haut et voilà là qu'il y avait un truc à faire on peut voir un truc là mais je me rappelle plus si on peut le faire non voilà il y avait un truc ou là et voilà il ya un truc mais c'est pour voir dehors moi j'ai pas envie d'aller voir dehors papa papa on va aller chercher par là donc l'aspirateur ne sert pas que l'aspirant l'a bien vu un sacré des mécanismes ce qui nous permet de récupérer des clés c'est pas nouveau quoi mais voilà j'ai vraiment hâte que l'émulateur soit au point pour ce jeu là il ya certains jeux sur 3ds qui sont au point et j'aimerais vraiment pour ce jeu là que ça soit au point comme ça c'est ce qui me permettrait de vous refaire un let's play si vous avez envie un peu plus tard l'année prochaine en 2020 2021 sur ce jeu ça reste du oldies 2013 on est fin 2019 bientôt début 2020 du coup si on prend 2000 ans on est à 7 ans ou la attention mais rigole pas les gars bien sûr je l'avais pas vu tout 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 donc là on nous appelle c'est professeur il te faut une clé pour voir cette porte mon garçon les fantômes adore cacher des objets notamment les clés on revient sur tes pas et fouilles les pièces du fond de fond tant que tu peux appuyer sur x pour regarder vers le haut ou b pour regarder vers le bas il faut regarder à gauche à droite il faut revenir sur mes pas ok super on va trouver la clé qu'on va réussir à la trouver j'en sais rien on va fouiller la plus aime bien cacher les clés ça doit être quelque part mais on va bien trouver ok comme c'est que j'ai déjà fait par là je vais retourner par là mais bon j'ai déjà trouvé une clé je peux en trouver deux il n'y a rien de fond en comble au là non bon super j'ai mis le feu rien par là papa papa on va fouiller on est là pour ça parce que les fantômes sont des farceurs on espère un os waouh tout 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 j'adore ce bois on dirait que tu as trouvé quelque chose de très spécial mon garçon on pourrait même dire que tu es tombé sur un os au propos tu retrouveras parfois en cherchant du butin pendant tes missions bref je pense que cet os te sera utile dans des moments plus critiques évidemment ce n'est qu'une pure hypothèse une simple théorie alors ne va pas t'imaginer que tu pourrais y avoir recours au moindre pépin d'accord bye ok d'accord bon on va retourner sur mes pas que j'aurai oublié quelque chose par là le il me semble pas 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 non ok c'est l'espionne voilà et voilà du coup ce que j'avais pas fait erreur de ma part c'est pas grave mais au moins on a cherché un peu c'est pas grave tout 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 donc là on touche l'écran tactile du bas pour activer alors logique que penses-tu de l'ectoplasme 5000 il est extraordinaire n'est ce pas avec ça les fantômes ne pourront plus résister et c'est donc de capturer ceux qui se cachent par ici ouais capturer les fantômes à proximité moi j'ai peut-être pas envie de les capturer moi les fantômes du coup ça veut dire que je vais rencontrer des fantômes d'ici peu ce qu'il me prévient tout 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 ou alors dans la pièce où je vais aller on a récupéré un os là on va ouvrir la porte du fond tout 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 donc j'attends vos commentaires dans la section commentaires en bas de cette vidéo par rapport à ce jeu et voilà c'est parti mort de rire d'accord il s'enfuit direct qu'est ce que ça peut bien être je fais rien faire on va fouiller un peu avant d'attaquer là c'est ce que j'aime bien dans les jeux en fait où on peut se permettre de fouiller quoi c'est pas non plus purement baston purement machin c'est voilà on peut faire ce qu'on veut ce qui permet d'augmenter la durée de vie du jeu même si c'est pas l'exprime c'est pas la mission principale luigi tu dois voir ce récepteur photosensible le petit rond vert sur le mur c'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte il te suffit d'utiliser le spectre nom d'un globule ectoplasmine n'est pas équipé d'un spectro flash tu ne pourras pas ouvrir la porte sans cet accessoire les fantômes ont dû le cacher quelque part pour me jouer un mauvais tour bon écoute les spectro flash ressemble à une petite ampoule verte je compte sur toi pour les retrouver dans les plus brefs d'aller pour le retrouver voilà donc là avant de le retrouver on y va là on a un truc là ok donc il faudra y revenir là on va aller chercher ce que car nous a demandé donc car c'est le professeur c'est lui qui a inventé lecto place 3000 et 5000 la révision quoi on verra après on verra après pour je récupère on va aller chercher ça évidemment j'ai pris trop de temps c'est pas grave on connaît le mécanisme et on descend on va aller chercher on a un petit laps de temps pour aller chercher on a le temps plus pas non plus hein voilà il a de la gueule en lecto place 5000 un tir au venta là du professeur car voilà ça change tout là il a un flash qui est bouillie tout 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 oula doucement mon garçon ne fait pas n'importe quoi le spectro flash n'est pas un jouet c'est une merveille de technologie il peut notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible à tes yeux de non initiés ces récepteurs ressemble à des petits ronds verts au fait pour utiliser le spectro flash il te suffit de viser et d'appuyer sur A c'est simple comme bonjour tu devrais l'essayer sur la porte donc là on a déjà vu deux portes avec ce système donc on va pouvoir maintenant les déverrouiller et pouvoir accéder à autre chose ok il me suffit d'appuyer sur A hop nickel et voilà eh bah dis donc qu'est-ce qu'il aime le professeur mais attends mon garçon ce n'est pas fini tu peux utiliser le spectro flash pour éblouir les fantômes ce n'est qu'une fois ébloui que tu auras une chance de les capturer allez maintenant tu ferais bien de te mettre au travail c'est vrai que là on était vraiment dans la phase découverte donc la partie découverte du let's play du premier épisode de Luigi's Mansion 2 sur 3DS je vais jouer encore un petit peu et après je vais vous laisser donc comme je vous l'ai dit actuellement je joue sur citra un émulateur de jeu sur 3DS donc d'où les problèmes de petites saccades au détriment enfin il y a eu des saccades mais c'est au détriment de l'émulation c'est parce que je voulais vous donner une expérience graphique jolie et pas un truc baveux dégueulasse avec du son vous pouvez aussi et j'espère le prendre sur 3DS et y jouer d'occasion dans les brocantes, chez des revendeurs, leboncoin, ebay etc voilà donc si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire si vous avez pas aimé bah pareil on prend les critiques voilà sur la gata tv on est ouvert à tout aux critiques et tout ça prochainement on se retrouvera pour l'essai de Luigi's Mansion 3 sur Switch pour une présentation let's play du jeu voilà donc il n'y a rien à cacher on est là pour ça donc j'espère que cette partie vous a plu je vous retrouve la prochaine fois sur la gata tv donc la prochaine fois qu'on va se revoir normalement c'est pour le numéro 3 voilà qui sort le 31 sur Nintendo Switch je vous dis à la prochaine salut ! c'est parti !